Bienvenue dans ce grand débat de la présidentielle 2017. Vous voyez, mais encore une fois, le meilleur moyen de lancer... Tradition vieille de deux siècles. Madame, je veux arrêter l'immigration, c'est clair. Et j'assume totalement mon propos. Je veux arrêter l'immigration légale et illégale. Solde de... Pardon, madame, nous aborderons un peu plus tard dans ce débat. Nous, les Français là-dessus, soyons là aussi pragmatiques et responsables. J'entends beaucoup parler, j'entends beaucoup parler... Le piège dans lequel vous êtes en train de tomber, madame Le Pen, par vos provocations, c'est de diviser la société, c'est de faire que les plus de 4 millions de Françaises et de Français, dont la religion et l'islam, et qui sont pour la très grande majorité, absolument pas dans le communautarisme, mais qui vivent dans notre République, c'est d'en faire des ennemis de la République. Eh bien, moi, non. Et je veux que les règles qui s'appliquent à l'école... C'est un corps profond avec Emmanuel Macron qui, à Berlin, a félicité la chancelière allemande pour la politique qu'elle a conduite, qui s'avère être une mauvaise politique, qui est d'ailleurs critiquée aujourd'hui par ses propres amis en Allemagne. Pour une raison simple, c'est que... Le modèle social français... Monsieur Boulot, peut-être juste un mot, parce que le vrai serial killer du pouvoir d'achat des Français, c'est Mme Le Pen, avec la sortie de l'euro et le rétablissement du franc, avec une inflation galopante, toutes les mesures que vous venez de proposer n'auront plus aucune efficacité en termes d'augmentation du pouvoir d'achat. Donc vous êtes en train d'entraîner le pays vers un véritable chaos économique et social, et il faut que les Français le sachent. ...qui interdit le protectionnisme intelligent, qui interdit même... C'est partage totalement. Non, non, c'est la réalité. ...ça a été utilisé avant le Brexit, ça a été utilisé avant l'élection de Donald Trump. François Fillon a totalement raison, d'ailleurs... Moi, ce que je voudrais dire aux Français, Mme Le Pen, laissez-moi juste terminer. Non, mais ceux qui étaient à votre place, d'ailleurs, ne sont pas restés pour gérer. Les tenants de votre discours du Brexit, M. Fillon, je partage totalement ce qu'il vient de dire, a totalement raison. Ceux qui étaient à votre place au moment du Brexit, qui ont dit tout est possible, ça va être formidable... C'est formidable. Ils se sont carapatés le jour d'après. C'est formidable, M. Macron. Ils se sont carapatés. Les résultats de la Grande-Bretagne sont formidables. Ils sont allés se planquer. Quelques dizaines de secondes, tout au plus, devraient vous séparer. Certes, je constate qu'il y a des comportements qui conduisent à ce que des personnes... ... ... ... ... ... ... C'est parti !